Aujourd'hui je vous présente mon top 10 des meilleurs écouteurs sans fil à un prix inférieur à 150 euros. Cette année j'ai testé une bonne vingtaine d'écouteurs qui aurait pu prétendre à rentrer dans ce top. J'en ai gardé que 10. On va donc voir ensemble les points forts et les points faibles de chacun et à la fin de cette vidéo tu sauras quel écouteurs sans fil est fait pour toi et tes usages. Aujourd'hui donc on fait un petit récap et surtout une sélection de 10 paire d'écouteurs sans fil à moins de 150 euros qui valent vraiment le coup. J'ai déjà fait sur la chaîne mon top 10 pareil de tous les écouteurs donc ils sont tous à plus de 150 euros justement et aussi récemment j'ai fait un top 5 des meilleurs écouteurs non intra auriculaires parce que vous allez voir que dans le top 10 ici c'est que des écouteurs intra donc si vous n'aimez pas les intras vous avez aussi une vidéo qui est faite pour vous. Allez c'est parti on commence et donc voici ma sélection des 10 écouteurs juste ici alors il faut savoir que sur mon site internet vous avez trouvé un article où vous allez avoir tous les produits donc les 10 avec un comparatif de prix donc pour être sûr de l'acheter au meilleur prix. Cette vidéo je la tourne le samedi en plein week-end de black friday donc il se peut que les tarifs évoluent en fonction de quand vous vous allez voir cette vidéo là mais voilà vous inquiétez pas vous avez tout sur le site. On va commencer avec les écouteurs au meilleur prix et actuellement c'est les huawei free buds 4i. Comme tout ça c'est bien des écouteurs qui sont intra auriculaires donc design assez commun au final ça rentre bien dans l'oreille y'a pas de souci là dessus et niveau prix qu'on peut le voir sur le site en ce moment ils sont à 59 euros et donc en point positif le son pour le prix c'est très très bien la réduction de bruit active qui est présente c'est bien aussi sur les graves par contre ça a bien marché le reste un peu moins et enfin c'est des écouteurs qui sont assez confortables. En point négatif l'application qui va être assez pauvre malheureusement donc très peu de personnalisation et aussi même si c'est pas mon cas attention au maintien en fonction des oreilles voilà moi j'ai des oreilles qui sont je pense en fait pour des écouteurs parce que c'est rare que j'ai des problèmes avec des écouteurs mais c'est vrai que si vous avez des oreilles un peu petites ils peuvent avoir du mal à rentrer et si vous êtes deux oreilles un petit peu grande il peut avoir un petit peu de mal à tenir donc voilà attention à ça mais pour le prix franchement difficile de trouver mieux on va passer maintenant aux écouteurs que je vous conseille si vous voulez jouer et ça va être les belles kim sound form freedom pourquoi est-ce que j'ai commencé particulièrement aux joueurs et bien parce que ces écouteurs intègre le codec aptx le codec aptx ça permet à la fois de moins compresser la musique mais surtout ça permet d'avoir moins latence et donc c'est particulièrement utile en jeu attention par contre le codec aptx n'est présent que sur les mobiles android mais si vous avez un iphone aussi une super fonction pour vous c'est la fonction apple fin de maille c'est une fonction qui permet de localiser facilement ses écouteurs grâce à l'application localiser des iphone et enfin autre chose à noter aussi pour le prix on va avoir quand même pas mal de basses donc si vous aimez ça c'est plutôt pas mal et ça aussi les basses est assez important en jeu en point négatif attention au maintien en fait la forme de l'écouteur là pour le coup mes oreilles c'est pas terrible parce que en fait j'ai la tige qui va venir bloquer ici sur le bas de l'oreille donc j'ai un petit peu de mal à les enfoncer ça prend un petit peu de temps et le maintien du coup est pas terrible votre point négatif je n'ai pas de réduction de bruit active sur cela on va maintenant passer aux écouteurs avec le plein de fonctions et là c'est clairement les lg ton free fp sur le site on a trois modèles différents donc on a les lg fp5 les fp8 et les fp9 sur les fp5 on va avoir des écouteurs normaux avec la réduction de bruit active sur les fp8 on va rajouter la fonction uv nano donc c'est la fonction vous voyez en fait ici là à l'intérieur du boîtier je vais avoir une petite lampe uv ici qui va permettre de nettoyer l'intérieur de l'écouteur ici donc ça va éliminer jusqu'à 89% de certaines bactéries et je vais aussi rajouter la fonction de rechargement sans fil sur les fp9 malheureusement je perds cette fonction de chargement sans fil par contre on rajoute une super fonction qui va me permettre d'utiliser le boîtier comme émetteur bluetooth donc en gros j'ai branché mon boîtier en jack à n'importe quelle source audio ça peut être vraiment tout n'importe quoi une télé une switch un ordinateur de bureau voilà tout ce qui est une prise casque en fait et après le boîtier va s'occuper lui d'émettre en bluetooth aux écouteurs pour que vous puissiez écouter n'importe quelle source directement avec vos écouteurs quand on voit les prix ici ça me paraît hyper cohérent vraiment les fp5 à 80 euros c'est une super 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 à faire en plus l'application est terrible on peut vraiment personnaliser son écoute le son il est fait en partenariat avec meridian donc il est très très bien aussi et surtout l'écouteur est assez compact même pour les petites oreilles et ça c'est assez rare en point négatif la réduction de bruit active et assez bien sur les graves malheureusement moins bonne sur les hautes fréquences donc tout ce qui est aiguë donc les voies humaines et ici vu que j'ai pas de codec aptx on aura plus de latence en jeu et encore plus malheureusement si vous utilisez la fonction d'émetteur bluetooth on va maintenant parler des écouteurs que je recommande pour faire du sport alors quand on fait du sport on recherche un bon maintien et bien sûr de résistance à la transpiration alors pour ça j'ai deux modèles à vous proposer les premiers qui sont à 79 euros en ce moment c'est les jabra elite 3 donc c'est cela premier point fort le boîtier vraiment hyper compact voici les écouteurs ici et donc grâce à ce design là en fait on a vraiment tout l'écouteur qui va venir entrer dans l'oreille donc ça veut dire que vous allez voir qu'il ya très peu de l'écouteur qui va dépasser ce qui permet d'avoir vraiment un super maintien et donc l'écouteur est bien calé dans le creux de l'oreille ici donc vraiment ça bouge pas du tout pour le sport c'est très bien l'application jabra comme on peut le voir ici elle est assez simple mais ça nous permet d'avoir l'essentiel première chose sympa c'est qu'il ya bien le mode hear through ici donc c'est ce mode qui permet en fait de contrer la réduction bruit passif des écouteurs parce que forcément vu que l'écouteur est bien rentré dans l'oreille on est quand même déjà bien coupé des bruits ambiants et bien en activant ça ici on va avoir donc un mode équivalent en gros un mode transparence qui marche déjà relativement bien pour le prix des écouteurs et enfin et ça c'est super parce que c'est assez rare à ce prix là on a un equal user ici donc c'est que des paramètres prédéfinis mais qui sont plutôt efficace en particulier le mode dynamiser ici que j'aime beaucoup par contre forcément en point négatif attention confort parce que oui l'écouteur va rentrer assez profondément dans l'oreille donc on a vraiment tout ça qui va venir rentrer donc ça cette partie là rentre vraiment dans le coin auditif donc du coup il est bien bouché on a une bonne réduction bruit passive mais c'est vrai que ça peut en déranger parmi vous et aussi malheureusement à ce prix là on n'a pas de réduction de bruit active autre écouteurs vraiment super pour faire du sport c'est les boz sport earbud alors si on va voir sur le site on va voir qu'ils sont hors budget donc ils sont à 169 euros en ce moment sauf que si on clique sur le petit lien ici pour aller voir sur amazon et c'est pour ça que je les ai pris on voit que on va pouvoir cocher un bon de 17 euros donc ce qui va les faire tomber à 152 euros je me suis dit allez pour 3 euros je vais quand même les mettre parce que c'est vraiment des écouteurs qu'ils méritent alors boss c'est vraiment les champions du maintien et du confort en plus des écouteurs ici qui fait sa taille mais on sait quand même beaucoup plus petit que le modèle QC earbuds donc avec la réduction de bruit active celui-ci il n'a pas mais il a toujours cette petite ailette ici qui est creusé et avec le petit capuchon ici donc cette partie là va juste venir se poser pour boucher conduitif donc j'ai pas quelque chose qui va rentrer très profondément ça va juste venir se poser donc même si vous aimez pas trop les écouteurs intra-auriculaire ça il ya de fortes chances que ça puisse vous aller quand même et enfin ici donc cette petite partie là qui est vraiment mobile va venir se coincer dans l'oreille ici pour apporter vraiment un excellent maintien donc l'écouteur se met comme ça on le met et après on va venir tourner un petit peu pour le fixer ici pour que la petite ailette de requin remonte ici et là vraiment ça bouge pas du tout et c'est hyper 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 confortable en notre point fort ça va être aussi le son le son qui est assez riche qui est vraiment bien fait avec des graves comme ça qui sont assez chaleureuses donc forcément c'est le son buzz il faut aimer mais voilà c'est un son que je trouve qui est très plaisant à l'oreille et ça aussi bien pour la musique mais aussi pour des films parce qu'on a une belle scène sonore qui est assez large et enfin c'est des écouteurs qui sont vraiment hyper facile utilisation parce qu'en fait les écouteurs vont vraiment bosser tout seul donc tout ce qui est égalisation et tout ça elle se fait en automatique en point négatif le premier mais comme vous voir ici ça reste quand même un boîtier qui est assez imposant assez large assez ouf bon il est quand même beaucoup plus petit que le boîtier des cuissées earbuds donc le modèle un peu plus haut de gamme mais par rapport aux autres envoyés qui fait déjà quand même sa taille on est à 150 euros et il n'y a pas de réduction de bruit active pour ça faudra mettre 100 euros de plus et enfin vu qu'il n'y a pas de codec aptx et qu'en plus l'écouteur va lui-même retravailler un petit peu le son on a vraiment une latence qui est assez importante en jeu c'est compensé en film en musique pas de souci on s'en fout mais voilà en jeu vidéo c'est pas forcément des écouteurs que je recommanderais on va maintenant passer aux écouteurs qui pour moi ont le meilleur rapport qualité prix et on va commencer avec les oppo en coffret d'oeufs qui je vois sur le site sont en plus en promo en ce moment donc normalement 99 euros là ils sont à 79 euros 99 et vraiment à ce prix là c'est juste un super 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 produit ce qui met ce produit là c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros défaut le son est vraiment pas mal la qualité de la réduction de bruit aussi est plutôt sympa toujours pareil en particulier sur les graves les écouteurs se prennent facilement de la boîte ils sont confortables on n'a pas cet effet bouchon donc c'est en fait des écouteurs avec un excellent rapport qualité prix en point faible je pourrais noter comme une application qui est un petit peu light il ya assez peu de contrôle au final est toujours pareil attention à la latence en jeu sauf avec les mobiles oppo parce que ça marche un petit peu mieux mais voilà pour les autres marques attention quand même autre écouteurs à l'excellent rapport qualité prix c'est le nothing et one les seuls points de différence que j'ai trouvé c'est vraiment être ici le design qui est un peu plus sympa parce que novateur ce côté transparent tout ça est ici mais là en ce moment le prix qui est plus faible mais mais sinon ces deux paires d'écouteurs qui sont vraiment hyper équivalents un son très bien sur les deux une réduction de bruit actif qui est pas mal aussi sur les deux en particulier pour le prix le son qui est assez équilibré qui ira vraiment à toutes les musiques et pour les films aussi dans les deux cas le confort est pas mal à si juste attention sur les nothing ils ont un petit peu plus gros donc ça peut ne pas aller sur certaines oreilles très petites et les deux ont une application un petit peu light mais voilà dans les deux cas ça reste vraiment deux produits à l'excellent rapport qualité prix et c'est vrai que cela c'est quand même assez sympa le design assise le nothing aussi je dirais qu'il ya tout petit peu une meilleure réduction de bruit active mais bon c'est vraiment pour chipoter on va maintenant passer aux écouteurs avec le meilleur son et pour ça j'ai pas mal hésité j'ai failli mettre les cambridge audio melomania touch mais au final niveau confort c'était pas trop ça les réglages tactiles n'étaient pas top non plus et à la place j'aurais préféré les sennheiser cx de base dans le boîtier ça se voit que c'est pas non plus du très haut de gamme parce que le boîtier en plastique voyez un qui marque très facilement en plus pourtant ils n'ont pas trop bougé mais voilà j'ai quand même amené avec moi j'ai quand même pas mal testé donc le boîtier marque un petit peu c'est pas du plastique hyper qualitatif l'écouteur c'est pareil on voit que c'est hyper simple même plastique aussi ici par contre une fois qu'on les met dans les oreilles et qu'on met play sur la musique de qualité là franchement on se dit waouh c'est pas possible c'est pas des écouteurs à seulement 130 euros là ils sont à 90 euros sur amazon à ce prix là on a un son qui est vraiment terrible terrible on bénéficie du codec aptx aussi donc sur android toujours pareil donc on a l'avantage aussi d'avoir peu de latence en jeu est vraiment parmi tous les écouteurs ici un qui possède ce codec aptx c'est ceux qui vont en tirer le plus parti pour avoir la meilleure qualité audio possible niveau application faut que je vous montre aussi parce qu'elle est plutôt pas mal on a accès donc à la même application que les écouteurs très haut de gamme de chez s'analyser donc on va bien avoir l'égaliseur personnalisé donc ça je trouve ça assez sympa on peut vraiment faire comme on veut ici ou alors bien sûr avec un égaliseur graphique ici en point négatif attention au confort là aussi eux vont venir vraiment rentrer en entier dans l'oreille et c'est aussi ça qui fait qu'ils ont un très bon son parce que du coup on est bien isolé mais ça fait que à la longue ça risque nous fatiguer un peu plus l'oreille la partie qui rentre dans l'oreille en plus est assez grande donc aussi attention petite oreille et enfin j'ai pas de réduction de bruit active par contre attention pour je crois c'est une vingtaine d'euros une trentaine d'euros de plus vous pouvez avoir les mêmes écouteurs avec la réduction de bruit active ça vous de voir en gros est ce que ça vous sert ou pas et on va terminer la sélection par des écouteurs qui sont complets mais en même temps très facile d'utilisation on va commencer avec les oneplus buds pro c'est des écouteurs qui ont déjà je trouve un design assez premium donc là il y a les tiges ici qui sont brillantes qui prennent un peu les traces de doigts mais ça reste quand même très joli le noir mat ici sur l'écouteur à l'oreille on a quelque chose de très très bien un confort qui plutôt pas mal la réduction de bruit active est vraiment excellente sur ce modèle là niveau son si vous aimez les basses vous allez être content parce que niveau basse ça envoie quand même un petit peu en particulier dès qu'on ait le volume autour des 40 50 % et au delà bien sûr en dessous c'est vrai que les basses sont un petit peu moins bien présente en point négatif que j'ai noté c'est que l'application est assez light mais c'est ça aussi forcément qui les rend assez facile à utiliser et enfin j'ai pas de commande pour contrôler le volume c'est un moment tiens il y a une promo sur darty à 130 euros et franchement à 130 euros ça ça fait partie des super modèles écouteurs un son qui est équilibré avec des basses une très bonne réduction de bruit active et là on commence à voir aussi la réduction de bruit active à peu près pas mal sur les médiums et aiguë donc même les voix humaines seront quand même assez bien traité et des écouteurs qui sont confortables ces écouteurs là juste attention maintien si vous faites des sports à beaucoup d'impact parce que vu qu'ils sont hyper confortable mais c'est des écouteurs qui n'ont pas non plus trop se reposer sur l'oreille et donc c'est vrai que si vous bougez pas mal c'est un peu bouger un petit peu mais bon ça reste quand même très très bien ils vont pas tomber tout seul on va terminer avec les beats studio bud donc ça c'est des écouteurs qui sont vraiment hyper facile d'utiliser des écouteurs qui sont déjà très facile à prendre dans la boîte parce que vous voyez que là il y a une petite partie ici là qui dépasse je le prends comme ça je le mets grâce à cette même petite tige c'est hyper facile aussi à ajouter dans l'oreille ça dépasse assez peu c'est un bouton c'est pas une tactique donc je suis sûr aussi de pas faire des faux clics ça c'est chouette et enfin l'écouteur est quand même assez petit même la partie qui va entrer dans l'oreille ici donc ça veut dire que ces écouteurs qui vont vraiment aller à toutes les tailles d'oreilles et enfin niveau prix là aussi une promo donc on est à 130 euros au lieu de 150 et cette fois c'est sur amazon sur la capitule sur les points positifs ça va déjà être la facilité d'utilisation qui peuvent très bien aller aussi aux petites oreilles j'ai un son qui est assez équilibré voilà c'est fini beats et ses travers où il n'y avait que des basses là non on a vraiment son qui est bien équilibré qui plaira à tout le monde et à tous les types de musique et aussi j'ai une bonne réduction de bruit active et en particulier un très bon mode transparence donc si pour vous c'est important le mode transparence donc vous savez c'est le mode qui permet en gros d'entendre aux alentours comme si on n'avait pas les écouteurs celui ci est très très bien comme tous les écouteurs faciles à utiliser l'application est quand même assez light on a vraiment très peu de réglages et malheureusement là aussi un pas de contrôle du volume c'est un petit peu dommage et on va terminer cette vidéo avec mes trois modèles préférés et donc les trois modèles que je vous conseille en particulier les premiers ça va être les sennheiser cx parce que vraiment j'ai été bluffé par le son en particulier pour leur prix pas les meilleurs en termes de confort mais vraiment le son est juste très bien si vous leur mettez une bonne source qui va bien le codec aptx et là vous allez vraiment profiter de votre musique ensuite meilleur rapport qualité prix vraiment les oppo en coffret 2 c'est vraiment des petits bijoux entre ces écouteurs là surtout à leur prix actuel on a une bonne réduction de bruit on a un son qui est équilibré aussi et que les écouteurs sont très confortables donc vraiment là dessus c'est une tuerie surveillé aussi avec les no thing here one voilà en gros prenez les moins cher des deux et enfin des écouteurs que j'ai aussi beaucoup aimé pour la réduction de bruit actif pour le son général et pour la facilité d'utilisation c'est les one plus putz pro c'est des écouteurs qui aurait vraiment pu aller dans l'autre top donc le top 10 de tous les écouteurs au final parce que même s'ils sont à moins de 150 euros on a déjà de très 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 bons écouteurs qui sont vraiment très complets d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur les one plus buts pro les bit studio earbuds et les lg fp9 j'ai fait des vidéos dédiées sur ces produits donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne je vous rappelle que vous avez le site internet pour comparer tous les prix et acheter le produit qui vous va au meilleur prix et dites nous en commentaire quel produit est fait pour vous et si jamais vous avez aussi des écouteurs à nous conseiller n'hésitez pas pareil à les mettre en commentaire pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo